Diascote, miroir du football de la diaspora témoinait Diascote, miroir du football de la diaspora congolaise Vous êtes sur Diascote, miroir du football de la diaspora congolaise Diascote vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver Mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée Uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous Des news concernant toujours la tanière de léopard de la république démocratique du Congo Les léopards de la république démocratique du Congo qui ont démystifié les pantheurs du Gabon Dans leur stade de Franceville, un stade dans lequel ils n'ont plus perdu depuis plus de 10 ans Les Gabonais n'ont rien compris, ce jour là il y avait un homme qui était le dernier rempart Chez les léopards qui a empêché aux Gabonais de pouvoir inscrire le moindre but Lionel Passinzao, puisque c'est de lui qui s'agit, revient sur sa performance face au Gabon Je me suis préparé pendant toute la semaine, il me reste encore un match pour la qualification Le gardien de l'équipe nationale de la RD Congo et de Rodez en Ligue 2 française Lionel Passinzao s'est exprimé sur sa prestation lors de la victoire des léopards devant les panthères du Gabon Le dimanche 18 juin 2023 au stade de la rénovation de Franceville Cela en match comptant pour la 5e et avant-dernière journée des éliminatoires de la Cannes-Côte d'Ivoire 2023 Auteur de cet arrêt décisif pour sa première sélection Le portier de Rodez a fait savoir que sa performance stratosphérique n'est pas le fruit d'un hasard C'est Dieu qui a décidé que ça se passe comme ça Lorsque tu es gardien de but, la première sélection n'a jamais été évidente Dieu merci, je n'ai pas pris de but Il me reste un match pour la qualification La titularisation, le coach me l'avait annoncé Et je me suis préparé pendant toute la semaine, a-t-il déclaré Je propose justement de revenir sur les propos de Lionel Passinzao On va l'écouter Ensuite nous allons nous retrouver pour écouter également les deux entraîneurs Qui s'étaient exprimés également, notamment Patrice Neveu, le sélectionneur gabonais Et ensuite nous allons clôturer ce sujet Diascofique, le miroir du football de la diaspora congolaise Il n'y a pas de secret, juste j'ai été comme d'habitude J'ai été sûr de moi, j'ai cru en moi, j'ai cru en Dieu Je sais que Dieu est avec moi aujourd'hui Et ça s'est bien passé, j'ai essayé de ne pas faire plus que d'habitude Comme d'habitude j'ai essayé d'être concentré et ça s'est bien passé Lionel Passi, en l'absence de Joël Kassoumoin venant en sélection Est-ce que vous vous attendiez à une titularisation face au Gabon ? Comme je l'ai toujours dit, je me suis toujours tenu prêt Même quand Joël était là, après là je savais que j'allais peut-être avoir une opportunité de jouer Du coup je me suis toujours tenu prêt Et le match est arrivé, je suis content, on a gagné Comment vous avez préparé cette rencontre depuis Douala jusqu'à Franceville ? Je l'ai préparé très normalement, la semaine de stage s'est très bien passée Avec Siadi et Kabamba On a bien travaillé pendant une semaine On a eu la victoire au match amical, ça nous a donné un petit peu de confiance Et ouais, je l'ai préparé normalement Comme si c'était un match avec mon club J'étais tranquille Pour ceux qui ne vous connaissent pas Vous venez d'où vous évoluez-vous ? Alors je suis né à Mou en France Et je joue au Rodez Avion au football depuis 7 ans On est en Ligue 2 Et moi je joue là, je suis là-bas depuis 7 ans Un message en Lingala C'est comme ça que ça devait se passer C'est Dieu qui a décidé que ça se passe comme ça Franchement c'était une belle soirée Quand tu es gardien de but Ta première sélection c'est jamais évident Mais on a réussi à faire le travail Je suis content, j'ai pas pris de but Pour un gardien de but C'est top de terminer un match sans prendre de but Et il nous reste un match pour la qualification pour la Cannes Mais il fallait gagner ici Et on l'a fait, c'est bien Non, c'était un choix du coach Et il me l'avait annoncé avant Il voulait pas prendre de risque sur le match contre le Gabon Du coup moi je me suis préparé pendant toute la semaine Et j'ai essayé de faire la meilleure semaine possible Pour être prêt pour jouer ce match ce soir Voilà nous sommes de retour Vous avez suivi le dernier rempart Congolais Lionel Passinzaou Qui a fait un excellent match Un clean sheet Qui a permis à la République démocratique du Congo De recoller en tout cas En termes de points sur le Gabon Qui était premier avec 7 points La République démocratique du Congo Grâce à son meilleur goal Différence passe devant plus 2 Alors que les Gabonais ont comme goal différence Léonel Passinzaou Au calme A dit qu'il a préparé ce match Comme un match du championnat en Ligue 2 Il ne s'est donc pas donné Beaucoup de pression Pour ce match Ce qui est très encourageant La République démocratique du Congo Pourtant avait de la pression Mais le sélectionneur Maladien Sébastien Desabres A fait retomber cette pression En disant Que nous n'avions rien à perdre Parce que nous cherchons La qualification pour la prochaine canne Pour en 4 match seulement Étant donné Que les 2 premières journées Ont été perdues par les Congolais Rappelez-vous La défaite lors de la première journée Ici A quitte à son stade de Martyrs De rebus contre 1 Contre les Panthères du Gabon Ensuite Lors de la deuxième journée La défaite du côté de Soudan 2 buts à 1 Nous étions alors menés 2 buts à 0 Et c'est Jonathan Bollinghi Qui avait réduit le score Insuffisant pour nous permettre D'arracher ne serait-ce qu'un point A l'extérieur Et c'est d'ailleurs A la suite de ce résultat Que finalement Le ministère Avec la fédération Avaient décidé De mettre fin Au contrat Qui liait Hector Hall-Couper A la République démocratique Du Congo Je l'ai dit Après ce match Les 2 entraîneurs Se sont exprimés Je vous propose De suivre un extrait De Patrice Neveu Ainsi que de Sébastien Desabres Nous nous retrouvons Tout de suite après Pour clôturer ce sujet Diascosmique Le miroir du football De la Diaspora Pongonaise Comme tous les Gabouanais Ont vécu le match De l'intérieur Si bien il va nous falloir Un peu de temps Pour l'analyser Avec un peu plus De précision Je pense que Les joueurs Je leur ai dit De redresser la tête Parce qu'il y avait encore La possibilité D'aller chercher la qualification Sur un dernier match Et que tout Tout n'a pas été Je dirais Ils ont été Ils ont été combatifs Avec les moyens Du moment Voilà Après il n'y a pas Il n'y a pas non plus A crier plus fort Qu'il le faut C'est rester solidaire Et rester sur l'objectif Comme j'avais dit Avant le match Pour moi L'objectif C'était de De tout faire Pour éliminer le Congo Dans la course D'accord On n'a pas réussi A le faire Maintenant Il nous reste A nous préparer Sérieusement Pour le dernier match En Mauritanie Non Il faut Simplement C'est l'investissement Des joueurs Qui sont avec moi Qui font la différence Il faut d'abord Parler des joueurs Avant de parler De recettes Les joueurs Aiment le Congo Aiment porter ce maillot Nous on leur demande Simplement D'être le plus seul Et le plus discipliné Discipliné possible Durant le stage Et sur le match Ils nous ont montré Ce soir Il faut leur tirer Un grand coup de chapeau Parce que Sincèrement Ils voulaient Gagner Bien sûr Comme tout le monde Mais d'abord Ils voulaient gagner Pour les Congolais Surtout pour le football Congolais Voilà nous sommes De retour Vous avez suivi Les deux entraîneurs Il faut signaler Que Patrice Neveu Avait battu Deux entraîneurs De Léopard Dans la République Démocratique du Congo Et le troisième C'était Sébastien Desabres Qui a donc mis fin A cette série sombre Pour la République Démocratique Du Congo Trois confrontations Et Patrice Neveu Avait pris Le dessus A deux reprises En battant La RDC Et en faisant Match nul La République Démocratique du Congo N'avait inscrit Aucun but Face aux Panthères Du Gabon Mais cela a pris fin Avec Sébastien Desabres Pouvons-nous dire Que le français A mis fin A ce cycle De victoire D'invincibilité De l'autre français Un français Qui connait mieux Son compatriote C'est peut-être cela Mais en tout cas Sébastien Desabres A mis en place Un système qui a perturbé Cette équipe du Gabon Pourtant dominante Dans le jeu Mais les Gabonais N'ont pas réussi A inscrire De but Un problème Qu'ils n'ont pas rencontré Que lors de ce match De la cinquième journée Face au Leopard De la RDC Mais un problème Qui continue à ronger Cette équipe de Panthères Du Gabon Depuis le début De ses éliminatoires Tenait en quatre matchs Avant d'affronter Les Leopard Lors de ce match De la cinquième journée Les Panthères N'avaient inscrit Que deux buts Un but Lors de la victoire A Kinshasa Face au Leopard 0 but contre 1 Et un but Lors de la victoire Face au Crocodile du Nil Soudan Lors du match De la troisième journée 1 but à 0 C'était trop peu Trop peu pour espérer En tout cas Voyager Et aller En Côte d'Ivoire Pour Pour cette fête Africaine Cette fête Continentale Mais les Gabonais N'ont pas encore Perdu Ils ont toujours Une chance De se qualifier Mais beaucoup plus En espérant une victoire Du côté de New York Ce n'est pas impossible Avec le retour Des cadres Qui je pense Que pourraient Peu à peu Revenir Au meilleur Niveau Ils pourraient donc Être beaucoup plus tranchants Qu'ils ne l'ont été Lors de ce match Contre la République Démocratique D'abord On est très fiers Du travail accompli On a travaillé On a très bien travaillé Toute la semaine Ça fait plusieurs rassemblements Qu'on bosse très très bien Et voilà C'est la continuité De notre travail Donc on est Très fiers Et satisfaits De ce résultat Voilà Nous sommes arrivés A la fin De ce sujet Si vous l'avez aimé N'hésitez pas A nous laisser Un maximum De j'aime N'hésitez pas Non plus A partager Avec nous Votre opinion Si vous en avez Une Par rapport Au sujet Que nous venons De vous proposer Laissez-la Nous à travers Un commentaire Abonnez-vous Si vous êtes Nouveau Ou ancien Que vous ne vous êtes Pas encore Abonné Sur cette chaîne Diasco Foot Parce que nous sommes Le miroir du football De la diaspora Congolaise Et n'oubliez pas Quand vous abonnez Apparaîtrait une petite cloche De notification Cliquez dessus Pour ne plus rien manquer Des prochaines vidéos Que nous allons Vous proposer Encore une fois Merci à vous Avec espoir De vous retrouver Très bientôt Avec un autre sujet D'actualité En attendant Portez-vous bien Et Diasco Foot Au revoir